... Donc voilà, donc la soirée surprise n'était déjà plus fabrique avant même d'avoir joué. Mais imaginons, avec 2000 diplômés de l'IJBA, dans toutes les rédactions, ne pas être éventés assez rapidement avec toutes ces sources que tu aimes le Parc. Donc 2000 journalistes, dont quelques-uns justement qui t'ont appelé directement pour s'excuser de ne pas pouvoir venir à ta soirée surprise. Deux mille journalistes dont beaucoup qui préfèrent aussi qu'on racontait leur vie par mail chaque année, en janvier, plutôt que de remplir ton traditionnel formulaire par la clinique sur le devenir des diplômés, plutôt que de remplir des champs et tout, c'est mieux d'en reviendrailler à l'église, mais de ne pas remplir le formulaire à côté. La fois qu'il y a, dans ces 2000 diplômés journalistes, on en a un aussi, franc, honnête, qui tout de même nous a personnellement écrits aux ordinateurs de la soirée pour nous dire « Tout le mal, je pense de toi. » Il y en a. Donc ces 2000 journalistes, disséminés à travers le pays, à travers le monde, ont aussi pris le temps de venir déposer un petit mot sympa, un mail, un selfie qui va faire que tu ailles sur Facebook, sur Twitter. 2,24 heures, ça circule, on a des photos, voilà, de sécher les photos en d'autres régions, de gens qui, justement, ne pouvaient quoi ? Et parmi ces 2000 journalistes, il y en a aussi certains, parfois, qui sont plus journalistes, qui ont bichoté, qui ont choisi d'autres voix, mais qui ne sont pas oubliés pour autant, et qui ne sont pas agrément. Et ces 2000 journalistes et 2000 bichotés, qui ont beaucoup en commun, se ressent... On a des biens Il y en a de biens Il y en a de biens et qui ont toujours été une petite rétresse, évidemment. Edith, je crois aussi que c'est de tout cela qu'on peut être fiers. Fiers à des gens qui t'entourent ce soir, des amis, des collègues, des proches de la famille, des sauvés. Fiers de toutes ces propositions que tu as vu des idées, année après année. Voilà. Voilà. Fiers de ta rigueur, de ton caractère, de ta ténacité, il y en a pas lieu aussi. Merci. Bon, alors c'est ça. Donc voilà aussi la participation de tout le monde, de tous ceux qui sont là, de ceux qui ne sont pas là, également. Toutes les gausses, toutes les droites, toutes les gausses, allez jusqu'à la canneau sans problème. Oui, alors tout ce que Frédérique Boudaragopé est prêt, j'ai été informée assez vite qu'on était en train d'organiser quelque chose dans le bureau. Et j'avais dit à ma fille qui s'y présente que je devais partir discrètement. Je vois que c'est parfaitement réussi, je la remercie d'avoir une fois de plus écouté sa mère. et puis vous savez bien qu'à l'époque de Twitter et de Facebook et même si on n'est pas sur Twitter et sur Facebook délibérément, il est difficile de garder un secret. Donc je savais qu'il s'organisait quelque chose mais je n'aurais pas su beaucoup plus sur les gens qui seraient présents et quand je suis arrivée ici fortement, j'ai ressenti beaucoup d'émotions d'avoir parce que ce lieu est très cher d'avoir allumé un blog avec des étudiants, un blog de quartier en plein univers, fait du journalisme dans ce garage moderne. Et j'en garde comme beaucoup d'aventures pédagogiques un souvenir très fort. et bien sûr de vous revoir tous les uns et les autres les amis mais aussi bien sûr surtout tous les étudiants toutes ces générations qui sont passées. C'est vrai que je ne vais pas vous faire mon redisco parce que je suis quand même j'ai le coeur c'est fait le droit. Je vais quand même vous dire que je sais que tout le monde est très inquiet pour moi puisque tout le monde me dit mais qu'est-ce que tu fais de faire de faire de faire de faire de faire de faire il y a même quelqu'un qui va me dire mais ça va être une mort sociale pour toi. Donc je lui ai dit que justement c'était peut-être de ça dont j'avais envie de la mort sociale et de la vie tout court et que j'avais envie enfin de pouvoir devenir ce que j'ai toujours voulu être une véritable intrigue. Et que tant que j'ai été aux responsabilités dans cette école et même un peu après comme pour des raisons diverses et assez injustement je l'ai un petit peu incarnée je ne me sentais pas libre pour les engager par sélection personnelle politique associative ou amicale vers laquelle j'avais envie d'aller parce que je représentais une école de journalisme qui me semblait qu'il fallait que je soit dans une relative de très bonheur. Alors je vais vous dire ce que je vais faire de ma retraite pour vous rationner puisque tout le monde est si inquiet. Pour le moment je n'ai pas d'ailleurs de grand projet alors d'abord vous les voyez ici de merveilleux petits ensembles et j'ai quand même beaucoup de bonheur à partager du temps avec eux et le rôle de grand-mère est je trouve le plus beau cadeau de la vie et le cadeau de la vieillesse c'est vraiment pour moi un rôle fantastique et surtout là je n'ai pas besoin de faire de l'autorité et de dire il faut que tu sois à l'heure dans la salle de cours et je n'ai pas du tout besoin de les élever j'ai juste à les aimer et à passer du bon temps avec eux je ne suis pas chargée de leur éducation et je trouve ça c'est merveilleux voilà par ailleurs et ils me le font bien je le font par ailleurs je vais prendre le temps de me poser un peu avant de m'engager dans d'autres activités probablement associatives en faisant bien attention de ne pas prendre le travail de quelqu'un on me méfie aussi de ma capacité probablement à m'engager à fond donc en essayant quand même de garder du temps pour moi et de garder le temps ce qui m'a un peu manquée dans ma vie professionnelle de lire de voyager de me reposer de faire du spa de goûter au plaisir de la vie pourquoi pas et donc de ralentir un peu aussi mon travail je suis très touchée que vous soyez venus certains de très loin ici ce soir et que vous soyez rassemblés autour de moi je veux dire une fois de plus que c'est un amour que je reçois avec beaucoup de bonheur mais qu'il est totalement inmérité puisque je n'ai rien fait que mon travail une vie professionnelle de se dire qu'on peut faire ce qu'on veut comme on le veut donc on respecte bien entendu les textes des lois des règles du public mais surtout j'avais hérité d'une école dans laquelle étaient plantées de très solides valeurs des valeurs d'exigence des valeurs de respect des personnes des valeurs aussi d'amour de la presse et de beau journalisme et ça je le dois à quelqu'un qui est là et que je n'ai pas encore pu embrasser parce qu'elle n'a pas encore réussi à m'atteindre que je voudrais que vous applaudissiez tous parce que c'est lui le fondateur de cette école et c'est lui qui en a tracé la ligne directrice et c'est Pierre Christin et il y a vraiment le fondateur applaudissements voilà Pierre un jour après que il y a 40 ans parce que donc il y a 40 ans que je suis rentrée dans l'école un jour m'a dit, tu sais, tu devrais devenir responsable, tu vas voir, c'est très formateur. Et quelquefois des petits défauts aussi, que j'ai tant engueulé, à qui j'ai tant dit que c'était une politique d'arrivée en parlant des cinq défauts, à qui j'ai expliqué que je devais travailler parce que j'ai travaillé avec l'argent public, et que j'avais donc un devoir de progresser, à qui j'ai mis quelques fois des notes terribles, et qui semblaient, si j'en crois ce qu'on m'a raconté, craindre terriblement les séances de correction du texte écrit, et attendre, pour savoir si j'avais mis A, B ou C, puisque je ne savais mieux des choses comme ça, A, B ou C. Et il me semble que cette lettre, le choix de cette lettre était fatigué pour eux. Les étudiants nous ont porté, et c'est eux qui nous ont donné l'énergie et l'envie d'avancer, et donc, voilà, on partage tous ensemble cette belle aventure. Et moi, j'ai juste essayé, comme le disait Pierre, quelquefois, ce désordre ne nous dépasse que même en être des organisateurs. J'ai appliqué cette mise à merveille. Ça, c'est la phrase que j'entends tout le monde dire. Voilà, je dois dire que j'ai, avec un grand pressement, que j'ai fait mon dernier cours hier, et c'était très émouvant pour moi, parce que les étudiants de première année m'avaient demandé qu'avant que je ne parte, je leur fasse le cours que je fais d'habitude dans la deuxième année de technique d'interview, et donc ça m'a touchée beaucoup. Ça m'a touchée beaucoup. Et donc, j'ai travaillé cette semaine avec un groupe d'étudiants de première année qui étaient encore à l'endroit et qui ont joué des prolongations de leur formation. Et donc, nous avons travaillé ensemble. C'est vrai que j'ai adoré enseigner, c'est vrai que j'ai adoré être avec vous dans les salles de cours, même si quelquefois j'ai peut-être dit aux âmes et aux yeux des choses qui ont pu être désagréables, mais de laisser, et je m'en explique, parce que quand on est enseignant, c'est vrai qu'on ne fait pas toujours une moitié d'un. Mais je l'ai fait avec la volonté que chacun arrive à faire avouer son projet professionnel et épanouir ses qualités dans la formation. Je quitte donc l'école de journalisme après 40 ans de, si ce n'est pas au moins, loyer au service, et discutant de direction, et je n'aurai plus d'adresse professionnelle, mais mon adresse personnelle est remont-at-neuf.fr, donc si d'une manière ou d'une autre, je veux encore au courant de service vous aider, et que vous avez besoin de discuter avec votre propre, vous n'hésitez pas. Et mon numéro de téléphone est dans la lumière, je ne suis pas sur une personnalité, je ne suis pas sur l'histoire, je vous trouverai sur mon répondeur le numéro de mon portable si je ne décroche pas mon site. Voilà, donc l'aventure continue, et on est peut-être appelé à continuer à se voir et à se revoir. Je vous embrasse tous. Merci. Bon, le premier émulté a commencé dans des lieux assez destroy, et dans le bazar de messe 68. Le deuxième émulté a commencé dans un autre garage, qui était à peu près dans le même état que celui-là, avant de devenir le bâtiment que vous connaissez maintenant. Et puis, voilà, on reste dans un certain style, mais autant les débuts ont été destroy, autant pour moi c'est très fichant de retrouver des tas de gens que je n'ai pas vus par quoi depuis 30 ans, 40 ans. parce que ce qui s'est fabriqué, autour de l'édite en particulier, c'est une communauté humaine. Voilà, ce n'est pas tout à fait une école comme les autres, et elle vit un peu parce que nous, on a essayé de le faire, et pour vous, parce que vous, tous, vous êtes, tout simplement, après cette école-là. Merci à tous. Applaudissements